La série 3 n'est plus le modèle le plus vendu de BMW dans le monde. Pourtant, il s'agit toujours d'un modèle iconique pour le constructeur bavarois qui nous présente aujourd'hui la 7ème génération de sa berline. Chez BMW, la révolution stylistique se fait toujours en douceur. Ainsi, la nouvelle série 3 évolue avec notamment une calandre toujours plus imposante entourée par des projecteurs avec un décochement façon Peugeot 3008. A noter également, suivant les finitions, l'apparition de prises d'air inédites. L'arrière n'est pas en reste avec des feux en volume dont la partie supérieure est assombrie. Mais au-delà de ces changements, une impression prédomine. Cette nouvelle série 3 ressemble de plus en plus à une mini-série 5. En termes de mensuration, cette nouvelle série 3 mesure 4,71 m. C'est 9 cm de plus que la précédente génération. Et à titre d'informations et de comparaisons, c'est quasiment la taille des anciennes séries 5. A noter également que l'empattement profite de cet accroissement des dimensions avec plus 4 cm. Peu de changements à l'extérieur mais beaucoup à l'intérieur avec tout d'abord, enfin diront certains, l'adoption d'une instrumentation 100% numérique. Pour le reste, on trouve un écran multimédia tactile avec commande gestuelle, par exemple, pour le son. C'est classique maintenant chez le constructeur allemand. Il mesure entre 8 et 10 pouces suivant la finition du véhicule. Mais la grosse nouveauté de cette série 3 est l'arrivée d'un assistant personnel qui permet de rendre une multitude de services aux conducteurs, parfois un petit peu futiles. On va vous en faire la démonstration. Bonjour BMW. Bonjour, comment puis-je vous aider ? Je voudrais aller à l'aéroport de Lisbonne, s'il te plaît. J'ai trouvé plusieurs destinations. Laquelle dois-je prendre ? La première. Parfait. Aéroport Umberto Delgado, Lis, est notre prochaine destination. Alors voici un exemple de ce que peut faire donc. La durée estimée de conduite est de 2h32. Si possible, faites demi-tour. Alors ça, c'est un des exemples que vous pouvez faire. Mais vous avez plein d'autres services comme par exemple un système de communication avec votre téléphone ou alors même de la gestion si vous êtes fatigué par exemple en roulant. La voiture augmente le son, baisse la climatisation. En clair, c'est vraiment une aide à domicile dans votre voiture. Pour le reste, on trouve une planche de bord classique chez BMW en termes de présentation et la qualité de finition. Petit bémol toutefois concernant la qualité de certains matériaux. Comme par exemple ici sur la console centrale avec des plastiques qui se rayent très facilement. Pour le reste, rien à redire. A l'arrière, grâce à l'augmentation des dimensions, cette nouvelle série 3 prend mieux soin des passagers en raison d'un espace aux jambes le plus conséquent. Ils l'auront toutefois composé avec un tunnel de transmission toujours aussi imposant. Le coffre, quant à lui, propose désormais un volume de chargement de 480 litres, soit la même contenance qu'ont par avant. Mais il n'y a plus de sous-coffre, il s'avère donc plus facile à utiliser. A son lancement, la série 3 sera dotée de moteurs connus, à savoir le 20D de 190 chevaux et à un nouveau 30i qui gagne pour l'occasion 6 chevaux et développe 258 chevaux. Arriveront plus tard des versions plus accessibles mais aussi plus puissantes comme un M40i de 374 chevaux en juillet 2019 mais également une version hybride rechargeable capable de parcourir 50 km en tout électrique. Au volant de cette série 3, on retrouve les gènes des BMW, à savoir des véhicules très dynamiques avec notamment une direction précise, informative, consistante, vraiment un pur réel, au niveau de la conduite en proprement parlé. Là également, BMW a particulièrement travaillé car en effet, cette série 3 perd 55 kg sur la balance. Alors certes, 55 kg en soi, ce n'est pas énorme, mais il ne faut pas oublier que cette série 3 a beaucoup d'équipements en plus par rapport à la précédente génération. Et donc, qui dit équipements en plus, dit forcément du poids en plus. Eh bien non, au contraire, elle a maigri de 55 kg. Donc, une belle prouesse de la part du constructeur allemand. Et au niveau du comportement, on retrouve la touche de BMW avec un train arrière agile, précis. Et on prend vraiment plaisir au volant de cette série 3, beaucoup plus par exemple qu'avec d'autres rivales allemandes. Au niveau du moteur, pas de changement, on a le 320 ici, un moteur de 190 chevaux, bien connu maintenant chez BMW, avec du couple et surtout une consommation quasiment d'oiseaux puisqu'aujourd'hui, sur notre essai, on a mesuré 7 litres au 100. Autant dire tout de suite que le package global n'a pas changé chez BMW. Économie, épisode conduite. La même en mieux, voilà comment on pourrait résumer cette nouvelle série 3 qui conserve et que les puristes se rassurent ses qualités dynamiques qui ont été encore améliorées. Pour le reste, elle progresse légèrement au niveau des aspects pratiques, mais surtout au niveau de la technologie où elle rattrape son retard par rapport à la concurrence puisqu'elle hérite des technos de la série 5, mais également de certaines inédites comme un assistant personnel qui est unique sur le marché. Les tarifs sont classiques pour BMW, compris entre 42 000 et 56 000 euros. Pas de doute, cette série 3 demeure la référence de la catégorie. Merci. Sous-titrage FR ?